Salut les petits potes, c'est Rookie de Retour sur Roar Zone. Demain sort la saison 5 donc aujourd'hui j'avais envie de tester des armes qu'on voit très peu et en l'occurrence aujourd'hui j'ai joué la Sidewinder qui est une arme très 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 forte comme le montre ses dégâts puisque c'est 60 HP au dessus de la ceinture et 84 en cas de headshot donc à partir du moment où vous touchez toute votre balle au dessus de la ceinture vous tuez en 5 balles voire 4 balles si vous touchez au moins une fois la tête et bien évidemment ses inconvénients c'est la cadence de tir qui est faible puisqu'on a 375 coups par minute ce qui grosso modo correspond si je ne dis pas de bêtises en secondes à 6 coups secondes donc voilà donc vous pouvez avoir un time to kick qui s'approche d'une seconde ce qui reste quand même relativement négociable et également un autre inconvénient c'est son contrôle du recul. Avec la classe que je vous présente, la cadence de tir on ne peut pas la changer, en revanche le contrôle du recul il va être maximal avec la poignée verticale pour un petit gain de moins 12% ainsi que le compensateur réducteur de flash m35 pour moins 15% on pourrait même si on voulait abuser mettre le jack bfb qui est un axe hors cochon puisqu'on met 35% mais vous apparaissez comme vous savez sur la minimap comme vous apparaissez sur un drone amélioré donc vous êtes carrément cramé donc je m'en suis passé et la dernière aussi solution pour contrer un peu le recul c'est le meilleur canon qui est le canon de précision en plus predator avec moins 15% et à côté de ça vous avez aussi un gain en vitesse des balles et en portée dégâts et c'est un peu ce qu'on veut et après bon tout ce qui est nécessaire une lunette puisque la mire je n'aime pas du tout moi j'utilise la lunette jackson vert qui a peu de recul visuel mais après vous prenez celle que vous voulez et le maximum de cartouches de base elle en a 20 le maximum en 30 on pourrait dire que c'est un peu son troisième inconvénient mais à côté de ça quand on voit les dégâts qu'elle a on peut franchement vite se régaler si on apprend à comment la jouer c'est sûr que faut pas rester on va dire comme un plot de face face à un joueur qui vous pré-shot avec les armes méta actuellement que ce soit la mcw la mtz où j'en passe et des meilleurs si vous faites du solo duo ou plus c'est pareil il ya des certains fights qu'il va falloir jouer ou challenge différemment enfin bon aujourd'hui c'est un petit gameplay solo top 1 régalez vous bien et je vous dit à la prochaine ciao ciao il a fait les choses à moitié un largage tactique approche de votre position ennemis dans la zone d'opérations la résurgence a été désactivé c'est maintenant que tout se joue l'enduit à déployer une station de ravitaillement plus que neuf maintenez la pression on 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !